Je veux ici une dernière fois confesser la foi en l'homme et la foi en Dieu qui ont soulevé toute ma vie. Cette rêve annuelle, elle est libre, aventureuse et habitée par une force surnaturelle. Quand je serai grande, je partirai en Afrique parler de Jésus pour que les hommes s'aiment et soient heureux. Ce récit a des moments très opposés entre son enfance bouleversée par la mort du Père Je ressentais le vide de son absence comme un trou dans mon cœur. Et puis ensuite cette vocation qui venait difficilement parce qu'elle avait des aspirations de femmes quand même qui cherchaient un amour. Il me faut un homme. Et où vous rendez-vous comme ça, mademoiselle ? Au courant, monsieur ! Avec ces yeux-là, mademoiselle. Mais je ne les laisserai pas à la porte, monsieur ! Elle est arrivée grâce à sa foi, à canaliser tout ça et à opter quand même pour devenir religieuse. Je n'étais plus Madeleine 5, mes sœurs Emmanuel. Missionnaire ! C'est les turcs ! Hop, y'en a ! On le voit Emmanuel ! Vive la Turquie ! Mon cœur bondit de joie ! C'est merveilleux, c'est exceptionnel une femme comme ça. Vivre à même l'ordure, dans cette odeur de pourriture, à l'aise en avoir la force, heure après heure, jour après jour. Oui ! Jésus ! Yola ! N'est pas peur ! Emmanuel ! Yola ! En maman ! Aucune vie n'est parfaite. Aucune n'est perdue. Toutes sont sauvées. Sous-titrage Société Radio-Canada